Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes coups de cœur de janvier, février et mars donc pour les trois premiers mois de l'année. J'en ai eu quelques uns, c'est pas une vidéo qui va durer très très longtemps parce qu'en soit je vais pas parler de 20 livres mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'ils méritent d'être connus et je pense quand même que pour la plupart vous en avez déjà entendu parler que ce soit déjà dans mes précédentes vidéos ou même partout sur youtube instagram tout ça mais mais voilà je vais vous donner rapidement mon avis. Petite parenthèse également je demande dans ce moment même sur instagram si vous préférez que mes vidéos sortent le vendredi ou le dimanche ou un autre jour dans la semaine suivant ce que vous préférez donc si jamais vous me suivez pas sur instagram et que vous voulez me donner votre avis en commentaire vous pouvez. Potentiellement celle-ci sortira dimanche comme vous la verrez donc vendredi il n'y en aura pas eu. En plus je travaille donc ça aurait été un peu compliqué pour pour la poster mais voilà il y a des chances que du coup ce ne soit plus tous les vendredis mais plutôt le dimanche je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Moi déjà je travaille pas donc comme ça il y a du temps et bah personne ne travaille donc il y a plus de temps pour regarder les vidéos derrière donc voilà c'était la petite aparté. Je vais donc commencer sans plus tarder à vous parler de mes coups de coeur de début d'année. Je vais un peu mélanger ça va être des lectures que je ne vais pas vous les donner dans l'ordre entre janvier et mars j'avoue que je ne sais plus trop exactement mais je vais commencer par les livres que je n'ai pas en ma possession ils sont restés je ne sais plus parler chez mes parents donc je vous mettrai une petite image de la couverture ici et comme ça après je vous montre les livres que j'ai dans ma bibliothèque en papier. Ce sera plus simple pour moi donc voilà donc pour commencer j'ai eu un coup de coeur pour Spring qui est du coup le tome 3 de la saga des quatre saisons de Flora Peony donc je vais pas trop vous résumer l'histoire parce que ça spoilerait les premiers tomes du coup de cette saga mais sachez une chose c'est une saga que vous devez découvrir c'est du coup des livres qui sont auto-édités et on n'en entend pas assez parler j'essaye de les faire lire à tout le monde j'ai même fait lire à ma mère elle a adoré ils sont géniaux en fait chaque tome a une thématique globalement mais il ya une histoire quand même il ya un fil rouge qui se suit les premiers tomes vont être un petit peu plus sombre avec des histoires un peu plus trash quand même tandis que quand on arrive vers la fin c'est un peu plus joyeux un peu plus lumineux donc là le tome 3 on commence à avoir des histoires moins alors comment je pourrais dire parce que c'est toujours aussi poignant touchant etc c'est vraiment ça prend nos émotions mais on va dire que il ya moins de trigger warning sur les tomes 3 4 le cas je n'ai pas encore lu mais de ce que j'ai compris ça allait ça allait que s'améliorer entre par rapport aux sujets mais le premier et deuxième sont un petit peu plus compliqué sur les sujets abordés globalement mais du coup le tome 3 du coup ça change des deux premiers temps que j'ai pu lire on est sur quelque chose de plus doux mais pourtant avec des sujets importants et touchants j'ai adoré en plus le personnage de spring j'avais trop hâte de lire son tome c'est un personnage hyper joyeux dans les deux premiers tomes et là on découvre une autre facette de lui j'ai trouvé ça hyper intéressant donc voilà spring et en règle générale la saga des quatre saisons c'est une saga coup de coeur également je l'adore je l'adore et j'adore l'autrice d'ailleurs c'est l'autrice dont je suis partenaire et j'ai découvert ces livres là avant de devenir partenaire du coup je suis juste trop heureuse de pouvoir travailler avec elle parce qu'au final et ses livres sont j'adore sa plume vraiment elle a une plume qui nous captive et voilà quand elle nous prend elle nous lâche plus le second livre c'est également un livre de flora peoni voilà mais cette fois c'est un service presse donc c'est un livre que l'autrice m'a envoyé et donc c'est à travers nos sens que je vous mets juste ici donc pareil c'est un livre que j'ai reçu en numérique n'en même pas qu'est ce que je raconte si c'est ça en numérique dans un premier temps et elle nous a offert le livre après voilà le livre est magnifique il faut savoir que tous ces livres à flora peoni sont faits avec des des pages décorées à l'intérieur je sais pas comment on appelle ça mais en gros il ya un fond à chaque fois et c'est magnifique c'est en thème avec en rapport avec le thème je vais y arriver et donc à travers nos sens c'est une histoire qui est hyper touchante on a déjà ce qui est un profil atypique voilà qui n'est pas comprise de toutes et qui est un petit peu bah si on la voyait comme ça nous dans dans la rue on dirait bah c'est le genre de remarque à dire qu'elle est bizarre juste elle est atypique elle a des comportements différents des nôtres et et c'était hyper intéressant de voir son point de vue voilà j'ai adoré son personnage elle était super super touchante et on a donovan du coup le monsieur qui est l'équivalent du golden retriever pour les chats c'était un amour il était hyper bienveillant pour jazz j'ai adoré leur relation au début c'est compliqué parce que pas de jazz du coup n'accepte pas du tout donovan mais mais c'était hyper touchant hyper avec de l'attention on a une histoire de fond une intrigue pareil qui était captivante on voulait savoir où ça allait nous mener même si on avait des petites suspicions je suis désolée une moto qui passe je pense que vous allez l'entendre dans la vidéo mais mais voilà on est sur une histoire qui est vraiment touchante j'ai adoré je en fait j'ai pas d'autres mots parce que on est sur un je vais pas dire un schéma assez classique parce que du coup au contraire on a un profil qui est totalement différent de ce qu'on peut lire mais le dans le fond intrigue on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire globalement mais le profil des personnages fait que ça rend tout merveilleux voilà j'ai juste merveilleux donc si jamais vous avez l'occasion de le lire n'hésitez pas en plus on parle beaucoup d'art dedans donovan est photographe et jazz et créatrice en gros fin de meubles elle retape un petit peu tout ça et donc on fait beaucoup référence à l'art et j'adore je trouve ça trop intéressant bon j'ai pas rajouté de lumière j'espère que la luminosité va pas trop diminuer il faisait beau je me suis dit c'est cool pas besoin de lumière en plus mais là je vois des petits nuages qui arrivent j'espère que ça va pas trop bouger voilà donc là je vais passer à mes livres de papier qui ont été du coup des coups de coeur sur le début d'année et on commence tout de suite par un livre que je vous présente plus parce que là ça fait déjà deux vidéos vous le voyez donc on va passer très rapidement dessus mais c'est the boot traitor de linette noni donc le tome 3 de prison healer je vais pas encore tergiverser dessus ça sert à rien je vous en ai parlé en long en large en travers dans les autres vidéos la saga c'est une saga coup de coeur le tome 3 n'y échappe pas on a beaucoup de révélations beaucoup de retournement de situation beaucoup d'action une romance ça y est qui on arrive au dénouement parce que bon un slow burn sur trois tomes je vous laisse deviner la tente que ça crée en nous mais voilà juste ce livre est incroyable la saga est incroyable donc je ne vous la recommanderais toujours 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 ensuite un livre que j'ai reçu en service presse et que j'ai pas vu beaucoup passer c'est la brume et larmes voilà donc de laura collins et donc il me semble que quand il est sorti en ebook il n'a pas du tout la même couverture c'est les couvertures avec vous savez les personnages je vous mettrais ici rapidement la couverture du coup du ebook comme ça vous faites pas avoir si jamais vous l'avez déjà lu mais j'ai pu le recevoir du coup pour sa sortie de papier et je l'ai adoré l'histoire elle est top elle est bien développée les personnages ils sont hyper intéressants et alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre je cherche et je vous montre en même temps vous avez à l'intérieur des dessins donc là c'est au tout début donc c'est la protagoniste azel et à l'intérieur voilà vous avez des petites images qui représentent les scènes qui sont en cours dans le livre donc il n'y en a pas plein mais il y en a quelques unes je trouve ça hyper original j'aime beaucoup quand il ya ce genre de détail dans les livres je sais pas pourquoi mais c'est un peu superficiel mais j'aime beaucoup donc ce livre vraiment et déjà la couverture est magnifique j'aime beaucoup les nuances de violet l'histoire est hyper captivante j'ai trop hâte de connaître la suite au début j'étais un peu miki enfin j'avais du mal à mettre dedans parce que c'était toute la mise en place de l'univers je voyais pas trop là où on voulait en venir et au final toute l'action s'est mise en place et tout et j'adore j'ai juste adoré ce livre on a plein de créatures on a une guerre format du de la trahison du complot tout ce qu'on aime enfin moi j'adore ça donc ce livre a su répondre à mes attentes et puis alors les petits dessins à l'intérieur c'est tout ce qu'il me fallait et donc celui ci est publié à alter réel édition voilà donc un petit bijou qui est très joli j'ai beaucoup aimé et donc là il me reste trois livres à vous présenter ces trois livres que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos donc c'est pareil je vais passer assez rapidement dessus ça sert à rien que je parle pendant dix ans pour dire la même chose que dans la vidéo d'avant j'ai mon chat qui vient de se mettre sur les livres c'est très compliqué pour les attraper excuse moi perdre ouais voilà merci du coup l'épopée de thaïs le tome 2 mais comme le tome 1 ont été des coups de coeur j'ai adoré j'ai trop hâte d'avoir la suite du féminisme du combat de la guerre on a de la mythologie grecque voilà moi tous ces mots là suffisent à me convaincre de lire un livre on peut considérer que je suis faible que j'ai pas beaucoup d'attentes mais quand c'est bien écrit j'adore parce que justement il y a beaucoup de livres qui sont avec mythologie tout ça ou féminisme et en fait des fois je trouve que c'est trop ou pas assez bien exploité du moins pas comme il faut et là c'est pas le cas franchement tout est bien dosé tout est bien bien expliqué voilà donc juste j'adore les couvertures sont trop belles je vois et l'autrice est adorable par la même occasion donc voilà vous devez le lire il est top en plus c'est de l'auto édition donc c'est cool de soutenir des auteurs en auto édition il ya trop de préjugés là dessus du style c'est de l'auto édition ça veut dire qu'il n'a pas été voulu en maison d'édition donc c'est pas terrible non pas du tout c'est pas le cas il ya beaucoup d'auteurs très talentueux qui sont en auto édition qu'ils ont qui n'ont pas juste envie de passer par des maisons d'édition pour être totalement libre des choix éditoriaux éditorial dessus je ne sais pas comment on dit excusez moi mais voilà et ça n'empêche que le livre est juste incroyable donc bah encore une fois n'hésitez pas à lire de l'auto édition comme ça ça encourage les auteurs ça les aide aussi à continuer leur leur voix quoi en tant qu'auteur parce que des fois c'est compliqué donc donc voilà ce livre la petite pépite j'ai adoré ensuite petit manga dont je vous ai déjà parlé mais erased donc là je vous montre le tome 1 mais jusqu'au tome 4 ça a été un coup de coeur pour le moment il réalise toujours pareil je vais pas vous en parler trop longtemps mais on est du coup sur des retours dans le temps enfin dans le passé avec une enquête qui se fait parce que on a une accusation de meurtre sur la personne du personnage principal sauf que parce que ce n'est pas lui lui il essaye de déjouer ses meurtres pour ne pas être accusé plus tard et pour pas que ses proches meurent parce que du coup c'est des personnes qui connaît donc voilà il reste incroyable ça c'est le tome 1 voilà la petite couverture et juste il est génial donc lisez ce manga en plus qui est bien avec celui ci c'est qu'il n'y a pas énormément de tomes je crois si je dis pas de bêtises il y en a six ou sept on dépasse pas les dix tomes donc je trouve que c'est un une petite saga de manga qui est vraiment top qui franchement est hyper captivante je vous dis c'est un des manga où vraiment je veux lire la suite tout de suite et pas juste couper entre deux romans donc c'est assez rare finalement et voilà donc celui ci incroyable c'est un coup de coeur et pour finir avec le dernier livre un que je vous ai aussi déjà présenté parce que sinon c'est pas drôle mais c'est cette petite beauté voilà donc force wing je le dis pas parce que mon accent est pourri je ne sais pas comment on prononce bref le petit bijou qui est ici incroyable pareil mais du coup je vous en ai déjà parlé on revient sur le même même sujet des dragons de l'action du combat des complots de la trahison un peu d'amour un petit cocktail de thème que j'adore donc celui ci en plus d'être magnifique il était incroyablement bien donc c'est un coup de coeur et j'ai vraiment trop trop hâte d'avoir la suite parce que la fin est un plot twist en fait tout ce livre contient des plots plus à tout moment là on a des retournements de situation et du coup ça entraîne en fait le rythme du livre est hyper soutenu mais pas trop veut sans nous perdre en fait donc on est toujours captifs on a toujours envie de tourner la prochaine page c'est le genre de livre on se dit toujours aller je dis un chapitre en plus après je vais dormir pas du tout personne ne va dormir après donc voilà là on a fait le tour de mes favoris en ce début d'année bien évidemment il ya beaucoup de livres que j'ai lu que j'ai adoré mais qui ne sont pas des coups de coeur pour autant donc je vais pas vous présenter tous les livres ça sera plus dans les bilans lecture que je peux faire je considère vraiment un coup de coeur quand il est sur du 5 étoiles en gros et 4 étoiles pour moi c'est une excellente lecture mais juste il n'y avait pas ce petit truc qui faisait que c'était un coup de coeur tout simplement donc même si j'ai pu lire d'autres livres que j'ai dit que j'avais adoré ils sont pas dans cette vidéo parce que voilà ils n'avaient pas ce ce léger détail qui faisait que c'était un incontournable pour moi mais cela franchement ce que je vous ai présenté si jamais ça vous tente n'hésitez pas franchement lancez vous et dites le moi en commentaire si jamais il y en a un qui vous intéresse si vous voulez plus de détails s'il y en a un que vous avez déjà lu et que vous voulez me partager votre avis c'est avec grand grand plaisir j'adore discuter avec vous donc voilà n'hésitez pas on arrive donc à la fin de cette vidéo je pense qu'elle aurait été un petit peu moins longue que les précédentes à voir je sais pas trop combien de temps j'ai parlé mais voilà donc on a fait le tour normalement du coup elle devrait sortir dimanche la vidéo je pense tenter comme ça sachant que là on est jeudi c'était le seul petit moment où j'avais du temps pour filmer parce que là ma semaine elle est encore un peu bancale au niveau des jours de repos à partir de la semaine prochaine ce sera mieux mais ce sera plus simple pour moi que ce soit le dimanche je pense si jamais il y a des changements de toute façon je tiens au courant sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre tout est en barre d'infos au niveau de mes réseaux etc et puis si jamais vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir n'hésitez pas à me les dire aussi parce que je peux peut-être m'arranger pour en tourner deux le même jour et en avoir deux dans la semaine enfin voilà je peux essayer de faire les choses un peu différemment si jamais vous avez des idées si jamais la vidéo vous a plu toujours pareil un petit j'aime ça fait toujours plaisir petit commentaire pour qu'on puisse partager parce que c'est quand même le but de ma chaîne qu'on puisse échanger se donner des avis des de l'aide voilà que sais-je donc tout ce que vous voulez finalement et puis abonnez vous si jamais ce n'est pas fait ça au moins je verrai que ça peut plaire mes vidéos et puis c'est très encourageant voilà finalement donc voilà je vais vous laisser sur ça et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bisous